Salut c'est Trado, voilà ma vidéo de mise à jour pour l'or. La séance d'aujourd'hui malheureusement confirme le fait que la sortie hors des Bollingers hier était plus un épiphénomène que précurseur d'un mouvement long. Je disais hier que comme la Bollinger supérieure et la Bollinger inférieure ne divergeaient pas, la sortie hors des Bollingers hier ne se faisait pas dans des bonnes conditions. Et malheureusement la bougie du jour confirme un petit peu cette mauvaise disposition puisqu'alors que le plus dur avait été fait, à savoir sortir des Bollingers, aujourd'hui nous réintégrons les Bollingers ce qui n'est pas forcément une bonne nouvelle puisque ça fait un petit peu l'effet d'un pétard mouillé. Dans ce genre de conditions il est assez fréquent de retourner chercher, appui sur la moyenne mobile à cette séance d'ailleurs. Cela ne veut pas dire que la tendance haussière est cassée, loin s'en faut, puisque le MACD est bien orienté au-dessus de son signal, le momentum est positif et que la stochastique est toujours en zone de surachat, mais il est vrai qu'il aurait été quand même bien de faire une deuxième séance en dehors des Bollingers. Cela ne change pas grand chose au niveau graphique puisque nous sommes toujours à l'intérieur de ce canal MOV hypothétique là, dont la percussion contre la borne haute nous amènerait vers les 1460. Nous avons également un autre canal qui lui n'est pas hypothétique mais bien réel, c'est celui qui est en noir ici, et nous sommes, disons, deux tiers du chemin qui nous sépare de la partie haute. Si on devait la rallier, cela impliquerait quand même d'effacer le top absolu des 1432 inscrits le 7 décembre. La M7 et la M20 viennent de se croiser, ce qui est plutôt positif et qui renvoie un signal assez connu des traders, un signal d'achat. Alors, si vous êtes haussier sur l'or, je pense qu'il y a deux solutions qui s'imposent. La première solution, c'est d'acheter la moyenne mobile à 7 séances lors d'un contact. Deuxième, ce serait plutôt d'acheter la moyenne mobile à 20 séances pour les plus prudents. Pour les baissiers, deux solutions aussi. La première solution, c'est d'attendre que l'on aille chercher le précédent top à 1430 pour shorter éventuellement. Et puis l'autre, de manière plus agressive, c'est de considérer que l'échec à passer la BNJ super aujourd'hui est un signe de faiblesse. Donc l'idée serait de shorter là, en mettant un stop loss en cas de dépassement des plus hauts du jour, avec pour objectif un retour sur la moyenne mobile à 7 séances, qui est assez classique dans ce genre de configuration. Sinon, étant donné que nous sommes au-dessus d'une M20 croissante, la tendance est haussière. Bonne soirée, bon trade, à demain.